Monsieur Michael, dites-moi tout. Bon après-midi, Kevin. Bon après-midi, Kevin. Je suis sous le choc. Bon après-midi à Michael. Pas trop de chocs, sa garçon-là. Il y a encore jeune. Il est fragile. Il y a tout ça à venir devant lui. Nous, aujourd'hui, on a eu le plus beau drapeau 2017, Banque mondiale. Le ease of doing business. Comme Kevin, il dit, il y a un choc. Maurice, il perdit 17 places. Il sortit 32e, il vit 49e. Mais vous connaissez qu'il y a une cause ease of doing business. Et beaucoup de gens nous posent la question. Qui était ça? C'était un classement effectué pour la Banque mondiale. Le pays, c'est plus facile, disons, plus sérieux, pour faire business à vivre. Et quand il fait son rapport, tous les années, je me suis posé. Et la Banque mondiale, il dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. En principe, il y a une procédure, l'étang, le capital qu'il faisait pour démarrer l'entreprise. Il y a aussi des difficultés qu'il a gagné pour obtenir un permis. Mais aussi, et c'est une nouveauté, il y a aussi des autres critères, comme la connexion électrique, ça veut dire connexion avec le réseau d'électricité. C'est-à-dire facilité et coût pour que l'on soit courant dans le business, enfin dans sa place que tu peux faire au business là. Oui, mais il n'y a pas d'électricité. Non, Abib. Il y a une procédure, l'étang, le coût pour effectuer un transfert à une propriété. Ça veut dire, vous achetez une propriété, vous avez transfert l'île ou non ? Justement. Il y a aussi des affaires qui concernent le crédit. Il y a une protection pour l'actionnaire minoritaire. Le rappelant-là, je pense que l'actionnaire majoritaire n'est pas trop visée à la protection. Au contraire. Il y a aussi tout ce qui concerne, il y a aussi des affaires qui concernent taxes, commerce depuis un autre pays, parce qu'il y a une affaire où il y a un impôt, des affaires pour qu'il commence le business. Et aussi, intéressant aussi, Abib, c'est l'étang qui est une dispute commerciale réglée. Parce qu'il y a une dispute commerciale réglée, parce que je pense qu'il y a des businessmenes, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de disputes, Abib. Si il y a tout, il y a une dispute là, il prend l'étang apparemment pour être réglé. Mais il y a un problème avec ce classement-là, parce qu'il y a des rétrogrades. Un gros problème, Abib, parce qu'il nous perdit 17 places dans ce classement mondial. Le problème, c'est qu'il y a un investisseur qui est à l'étranger, il y a une qualité de rapport avant qu'il ait décidé d'investir dans un pays. Donc, qui nous, à Maurice, nous d'accord ou pas avec ce rapport-là, le problème, c'est qu'il est surtout important pour qu'il y ait des hauts. C'est eux qui consultent ça, plus beaucoup. Et c'est eux qui ont tout une facilité pour qu'ils viennent investir à Maurice, n'est-ce pas ? Et donc, les rapports-là, qu'ils y conclurent, qu'ils y disent ? Il y a plusieurs enseignements qui nous permettent de tirer de ce rapport-là. D'abord, c'est qu'ils, visiblement, ils vivent des plus en plus difficiles pour faire business dans Maurice. Deuxième enseignement, c'est qu'il y a des efforts qu'il gouvernement peut faire pour faciliter les affaires. Donc, nous ne sommes pas à dire qu'il ne peut pas passer ou qu'il ne peut pas prendre. Parce qu'il y a des efforts qu'il y ait des investisseurs. Et notamment, moi, le Mauritien aussi, mon Français, qui a envie de faire un business. C'est l'objectif, sa gouvernement-là, mais pas de sa gouvernement-là. C'est beaucoup de gouvernements, tout bon gouvernement qui ne succède juste jusqu'ici. Troisièmement, c'est qu'il a pris un grand bond en avant. Et là, mon père reprend les propos de Vishnu Lothminaradou et non de Mao Zetong, Abib. Quand Maurice termine à la 32e place de sa même classement-là l'année dernière, c'est là qu'il nous fait un grand bond en arrière de 17 places. parce qu'il nous a précisé qu'il y a de la 17e place, il y a de la 32e place. D'ailleurs, à l'époque, le ministre des Finances, donc Vishnu Lothminaradou, peut dire qu'il pouvait faire tout pour que Maurice il y a dans le top 15, top 15. Quand un an après nous avons eu le rapport de la Banque mondiale, même s'il y a quelques critères supplémentaires qu'il nous mette là-dedans, il paraît qu'il y a une fin fèle. Quand on perd 17 places, on est capable d'arriver à sa conclusion-là, Abib. Non, vous allez y parer. Pour ne pas n'exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait dire qu'à l'époque, c'était le temps qui vous connectait au réseau Wastewater, qui permettait de nous faire un grand bond en avant, sur le 117e place, enfin, il y a des critères qui permettent de nous sur le 117e place, 132e place. Mais ce qui est plus intéressant, Abib, c'est qu'à ce temps-là, paradoxalement, c'est que c'est le problème de connexion au réseau CUB qui est un des bonnes factures qui peut faire nous réculer. Ben, moi, pas trop comprends. CUB, il y a un organisme étatique, il est financé par l'État, sur le développement fait avec le financement, l'État ou garantie par l'État. Mais qui peut arriver à l'eau, CUB? Moi, je ne comprends pas du tout. Mais pour ce qui raccordement en électricité est important, et l'eau là, l'eau s'appuie là, Abib, Maurice gagne zéro point. Zéro l'eau, l'eau, l'eau huit. Zéro l'eau, l'eau huit et l'eau là. Rapport-là dit que soit la fourniture d'électricité 24 l'eau 24, pas fiable, soit le tarif là pas suffisamment transparent. Rapport-là évoque aussi un autre problème, il évoque un problème transformateur, c'est-à-dire, Abib, pour raconter avec un réseau. Mais vous qui comprenne ça, Abib ? Qui fait ça pose autant de problèmes ? Mais vous connaissez, si vous êtes bien, une petite et moyenne entreprise, une individue qui souhaite faire un déjeuner les vases, et bien souvent un business ou même une plantation, il faut faire un peu loin avec une zone résidentielle. Dans cette situation-là, il y a un gros investissement pour la personne concernée, pour être capable, comment dire, de risquer, de mettre des colonnes, de mettre des transformateurs pour amener-les dans des montagnes ou dans des côtes qu'elles peuvent faire son business. Et là, est-ce que la formule adoptée par CIEB est dépassée ? Est-ce qu'il a besoin d'un autre système mettre en place qui CIEB amortisse le coup ? Moi, je ne connais pas mon ancien du monde, il peut faire un business dans un endroit qui coûte peine ou qu'elle n'est pas très isolée. Disons, pour faire un business là, que la CIEB prend une partie, c'est que l'autre partie-là, il fait maintenant les autres du monde qui, quand je trouve, il installe dans cette région où il n'y avait aucune électricité, aucune connexion, il est capable, éventuellement, de prendre une partie, ça coste. Parce qu'il est jusqu'ici, c'est qu'au Pérot-Diez, c'est qu'il est jusqu'ici, c'est le premier du monde qui a l'imploi, il est là-bas, il est même payé tout. Donc, ce camarade qui vient après, dans les alentours, il est profité. Il est pareil pour moi, la case. Pour la case aussi, il est pareil. Et il est pareil pour, mais pour un grand business, sans doute il est capable de faire les nécessaires, les inclinis dans ce coût général, mais pour un petit petit, pour un moyen. Et nous comprends parfois qu'il fait, et il a autant du monde qui tape la peau dans l'organisation et je pars ici. Bon, parce qu'il m'a pensé aussi à Abib, bon, le Free Connection-là pose un problème, Transformatel-LM pose un problème, c'est tout sur une petite et moyenne entreprise. Mais non, si vous n'êtes pas électrique, 24, tu as 24. Et après, pour un certain PMI, la première affaire qui est là, c'est Clearance, CEB. CEB, CWA, wastewater. Donc, Abib, quand l'électricité pose problème, vous n'êtes pas capable de créer l'emploi, parce que c'est un genre de cercle vicieux, ou un genre de cercle vicieux. Donc, est-ce que, selon vous, CEB, bien révoir ce politique ? Bien sûr, pas facile pour une-t-il entreprise faire progrès, installer, et donc, nous, tu pouvons, sans doute, sans être expert en la matière, mais le bon sens, tu as fait une façon côté de l'entreprise, de ne pas payer autant. Il n'est pas payé tout comme tu veux dire, tu es là. là. C'est tout qui, qui peut venir après, pas pour faire un pays qui est là. Et tu as fait une façon de partager ça. Donc, CEB met en partie de la casse, et après, il rentre dans son frère avec les autres du monde, ou l'entreprise qui peut installer les autres, dans les parages. Mais, ce rapport-là, Bip nous a précisé qu'il est une cause d'un deuxième facteur, il est une cause de la taxation, donc de la taxe. Mais, un autre critère encore qui est important, c'est qu'il est une cause de la starting business, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le démarrage du business. Quand il dit qu'il ne faut pas faire, il n'est pas aussi évident pour le démarre du business. Le rapport-là, il a précisé qu'il est un entier administratif, il a un problème parce qu'il a un Maurice, il dit comme ça, qu'il ne prend ses yeux pour le démarre du business pour faire un enregistrement à ceux qui, dans la Nouvelle-Zélande, par exemple, ils prendissent une demi-journée. Comment tu as l'air là, nous ne fais que j'allez. Tout ça, il est lié, Michael. Si vous n'avez pas un clé de CNCEB, vous n'avez pas de faire rien. Il est comme ça, c'est une histoire de ça, ça, Bip. Oui, exactement. Oui, mais faciliter le démarrage du business c'est l'autre gros problème que vous pouvez dire. En décembre 2015 à juillet 2016, nous rendons compte qu'il y a 11 000 du monde qui tapent la porte de la bise. Déjà le chiffre là, 135, il fait l'application et 64, il gagne un SME-certificate. Mais la grande question, à Bip, c'est qui nous fait avec sa 10 865 du monde qui n'a pas envie de faire business et qui n'a pas de l'avant ? C'est là que le problème est posé. Est-ce qu'il nous fait canaliser vers un autre simé ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un blocage et qu'il nous détourne ça ? Nous allons trouver une autre solution alternative pour qu'il y ait un autre business. Parce qu'il y a un peu du monde qui a fait un sommage. Il faut faire une application pour un assistant librarian qui a fait des mille applications. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de travailler dans le gouvernement, il n'y a pas besoin de fier juste le gouvernement à faire business. Quand il y a des mois de faire business, il est bloqué. Ça, c'est une grosse question, Habib, mais il y a une autre question encore qui est posée, c'est qui ? Est-ce qu'il y a un rapport à Cablant ? C'est une question qui nous fait une pause député-gouvernement Sudir Sissankor. À nous, écoute-les. Sudir Sissankor, bonjour. Bonjour. Maurice Inpey a dit 17 places dans le rapport « Ease of doing business ». Est-ce que c'est grave ? Non, pas du tout. D'après moi, c'est un rang qui fait changer, causé principalement parce qu'il fait un changement dans les critères d'évaluation de ce pays. Et nous trouvons que pour Maurice, les faiblesses qui sont identifiées, c'est principalement au niveau de l'utilité publique et, bon, je ne sais pas trop comment la Banque mondiale finit de faire ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un risque au niveau de l'électricité, de l'alimentation en termes de l'électricité, etc. Mais, je crois qu'on connaît qui quantité de travail peut faire au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des utilités publiques, pour qu'il nous assure une fournisseur d'électricité 24 sur 24 et, en même temps, parait à une augmentation dans la consommation qui peut élargir dans les années à venir en fonction de notre prévision de croissance qui nous peut projeter pour continuer d'augmenter dans les mois et dans les années à venir. Mais justement, parce qu'on peut causer l'électricité, il peut dire comme ça que soit la fourniture 24 sur 24 n'est pas fiable ou le tarif n'est pas suffisamment transparent. Et le dire aussi qu'il y a un problème c'est qu'il y a une compagnie qui paye beaucoup pour qu'il amène le courant jusqu'à l'autre. Bon, dans cette analyse-là, il y a une solution qui nous peut prendre assez rapidement pour qu'il corrige la faiblesse qu'il y a. Mais il y a les autres qui, quand même, peuvent demander une vision à moyen et à long terme pour qu'il y a résoudre ce qu'on appelle le problème de fourniture d'électricité. au courant qu'il y a le gouvernement qui peut faire beaucoup d'efforts non seulement pour mettre une nouvelle centrale thermique, une nouvelle production d'électricité, mais en même temps qui peut développer les autres sources de l'énergie, comme l'énergie solaire, etc. Donc tout ça peut faire qu'il donne l'objectif pour qu'il nous améliore notre nature d'électricité ou pas au courant qu'il y a un grand pays comme l'Inde qui peut avoir une croissance extrêmement élevée qui ont des problèmes de fourniture très pressants. donc je pense que ce classement n'est pas un moment pour décaler ou améliorer dépendant du ajustement qu'il nous fait et du action d'envergure qu'il nous apprend. mais je pense que c'est que c'est que c'est que c'est dans la bonne direction parce que ces derniers mois ces dernières semaines il y a un gros projet qui peut se mettre en sentier comme le projet de l'Omniquet et là le groupe AREL qui déclenche ce projet de Technology Park dans le nord nous avons aussi un projet qui peut faire par les autres gros groupes comme Rogers etc. ils montrent qu'il y a un regain de confiance dans les secteurs privés et que le climat des affaires vient améliorer substantiellement mais quand nous voulons dire qu'il y a un problème au niveau de la taxe etc. bien sûr qu'il y a régulièrement nous voulons qu'il y a des forces et des faiblesses et faire ce qu'il y a des ajustements pour qu'il nous reste toujours parmi des pays qui sont à la côte parmi des investisseurs étrangers et local pour nous développer nos business C'était le député Sudir 6 Senghor le député de la majorité Abub Et comment nous finir l'arrivée qui va amener nous là aujourd'hui C'est justement sur l'aspect qui nous finir à borde avec KDS Ayedesen l'ancien ministre de l'industrie et du commerce KDS Ayedesen bonjour bonjour Maurice Maurice il perdit 17 places le rapport ease of doing business de la banque mondiale qui ou première réaction c'est qu'il n'est arrivé dès l'année 2015 2016 en fait depuis l'accession de l'alliance des pays pour pouvoir tout 4-5 le même nous fin trouve démantèlement de la British American Investment et ça le contrat unilatéral encore une fois compte tout ban règle maintenant évidemment dans les règles il y a aussi compensation et dans les décats et BAI et Betamax fait poursuivre gouvernement et gouvernement pourrait trouver probablement avec ban ban compensation de l'autre de 25 à 35 milliards au PIB ou probablement un très gros endettement de troisième point un ingérence permanente de ban ministre dans les affaires dans les affaires dans le business quatrièmement nous gagne aussi vous connaissez Maurice mon cas le seul pays dans les mondes c'est Isla Corégino qui est arrivé là-bas généralement maintenant tout ce qui est arrivé dans le pays de manière interne l'est aussi connu de manière internationale des suites nouvelles affaires nous ici nous avons un ministre des finances un ex-ministre des finances qui est là je suis une raide qui est une empreinte 45 millions au PIB et puis le nouveau ministre des finances apparemment fichier premier ministre vous êtes en Suécie après condamnation par bon magistrat le conflit d'intérêts et puis là tout dernièrement le scandale Apollo Oméga Apollo Oméga c'est un véritable scandale mais c'est le manque des enseignes de scène une raison qui nous connaît qui est dans un rapport bien moins politique je peux dire comme ça qu'il y a un problème CUB donc qu'il y a difficulté pour amener l'électricité dans parce qu'il y a un business mais aussi difficulté pour créer un business donc lenteur administrative qui a une affaire qui tout gouvernement il essaie de combattre qui fait selon vous aussi difficile que ça je suis d'accord avec vous qu'il y a un administratif c'est un problème majeur d'ailleurs nous-mêmes quand nous voire nous voire disons pas une blocage bureaucratique mais vous connaissez c'est une question de volonté politique en 2006 il ne faut pas l'oublier en 2006 nous passons la loi qu'appelle Business Facilitation Act il n'y a pas rien du monde qui n'est pas si d'accord avec lui mais n'empêche qu'avec Business Facilitation Act il y a véritablement une facilitation énorme de procédier pour faire Business vous connaissez encore une fois la faiblesse de la croissance il est lié à l'investissement tout a fait lié à l'investissement tout a fait lié à la confiance qui investissait qu'il n'a pas fait dans un pays maintenant évidemment la banque mondiale je me pose la question que je me suis posée moi en tant qu'ancien ministre de l'industrie du commerce moi un homme politique la banque mondiale il n'y a pas d'institution internationale il faut essayer il reste un petit peu loin de mon considération dite politicienne et il y a un peu normal qu'il n'y a pas pour mention une affaire qu'il n'y a pas mentionné mais écoutez tout du monde du monde vous connaissez tout du monde est dans le même feeling vis-à-vis dans le même situation généralement parlant et donc ce qui est arrivé dans Maurice je suis posé interpeller tout du monde pareil et si mon investisseur étranger il ne décide pour goûter Maurice à ce point c'est qu'il n'y a pas de raison et ça m'a dit vous ne c'est pas maintenant pas ce travail c'est pas un politicien c'est pas un petit monde qui a une autre raison pour m'aider et j'ai simplement décidé qu'il y a probablement un pays qui meille qui mourisse dans l'état actuel des choses vous êtes un même autre raison vous êtes un investisseur vous êtes fait business plutôt qu'il vienne dans Maurice donc ça m'a une considération politique là ça m'a une considération qui est quand même très 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 importante et nous j'y vais en 2006 nous t'y introduire la fameuse autorisation ex post ça veut dire qu'il vous ferait une demande pour une affaire pour une PMI une autorisation quelconque et si au bout de un moins enfin un moins des moins trois moins dépendant du cas Panko, Diyao non pour qui raison vous considérez qu'il ne finit qu'un PMI et voilà le déla avec le prochain Merci à vous Habib à qui conclusion l'arrivée Habib conclusion bien il est évident qu'il y a un des coulots d'étranglement qu'il y a un des concessions qu'il y a un des organismes parétatiques qui supposent faciliter les choses ce n'est pas plus faciliter les choses ce n'est pas volontairement mais manière que ce n'est fonctionné ce n'est pas un frein nous connaît que le ministre des finances en passant nous signale nous m'a dit que le Président avait été condamné par la cour mais ensuite il dit ça l'appel et il est innocenté par la cour d'appel et là DPP n'a pas accepté sa verdict là et DPP qui peut faire l'appel cette fois-ci devant Paris à Londres donc ça c'est en passant donc comment vous m'a dit le Président aujourd'hui le Président demande sa conscription le Président le Président s'il m'a un projet qui n'a fini budgété qui n'a fini approuvé qui fait un projet le Président démarré et il peut pointe le doigt les responsables non il peut faire l'économie moi pensez moi qu'il a besoin faire même affaire avec certains organismes paritatiques y compris Cébé et autres et il a besoin d'un système monitor pour que ça le détene qui fait les concession et qu'il a fait pour déconcession pour qu'il nous capable au moins de décerner au moins nous voilà et nous nous sommes aussi peut-être un thé rose nous l'autre sommes un comité qui met un comité côté business mon richesse et dans secteur privé et dans tous autres qualités ministères et finalement loin d'être un force track malheureusement on nous retrouve dans force track Kevin merci on vous retrouve dans quelques instants pour Libanconi